... Voilà, je veux vous dire bonjour à chacun, tous ceux qui ont cette possibilité ce matin d'être avec nous, de prendre ce culte par les moyens audiovisuels. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous êtes en forme, malgré tout ce qui nous tombe, j'allais dire, dessus. Que Dieu nous fasse grâce et que ces moments que nous vivons nous permettent justement de tirer des leçons. C'est toujours ce que Dieu veut, quelle que soit la situation par laquelle on passe, de tirer des leçons pour que notre vie soit meilleure. Et justement ce matin, je voudrais vous conseiller, vous aider, vous fortifier, vous avertir même, pour que vous puissiez tirer des leçons de ce temps que nous vivons. Mon message s'intitule « Veillez, attention, soyons vigilants ». Je vais introduire ce sujet donc par une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, le verset 36. Luc 21, 36, je lis « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'Homme ». Je crois que l'avertissement que l'on est en train de lire donne la tonalité du message. Et l'on comprend, il y a deux mots, « Veillez, priez en tout temps ». Et pourquoi il faut veiller et prier en tout temps ? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Donc on comprend bien que les temps vont être encore de plus en plus durs d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'Homme. Beaucoup d'exercices spirituels nous sont proposés pour que nous puissions rester debout. Nous pourrions établir une liste et je pense que vous avez l'habitude, peut-être même sans vous rendre compte que vous êtes en train de faire des exercices spirituels, la prière, la lecture de la parole, le jeûne, la communion, l'adoration, la communion avec Dieu, la communion fraternelle et puis tout ce que nous pouvons entreprendre tel que le service zélé pour Dieu qui nous permettrait de rester dans cette préparation, dans cette vigilance pour que nous puissions échapper à toutes ces choses mauvaises qui nous sont annoncées. Alors ce matin, j'ai prévu de vous aider pour que vous restiez vigilants. On peut dire aux gens, veuillez prier, mais on a besoin de leur dire ce qui peut enlever leur vigilance. Et ce matin, ma préoccupation pour chacun des chrétiens, c'est de vous donner une liste de choses qui pourraient enlever votre vigilance afin que ce matin, vos yeux s'ouvrent et que vous ne perdiez pas votre vigilance. C'est très important. Je veux vous montrer donc ces choses avec la parole de Dieu et faire en sorte que vous-même, vous alliez tirer des leçons pour que vous réalisiez dans quel état vous êtes en ce moment de manière à vous réveiller. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez un rendez-vous et vous êtes endormi. Vous n'avez même pas quelle heure qu'il est et puis subitement, l'idée vous passe. J'ai un rendez-vous et vous vous réveillez, vous réalisez que l'heure est déjà même passée. Alors vous êtes dans un branle-bas, vous êtes en train de courir, de vous raser, de vous préparer vite parce que vous êtes en retard. Le manque de vigilance, le manque de préparation est quelque chose qui guette les chrétiens et on a besoin justement de savoir ce à quoi on doit faire attention pour que notre vigilance ne se perde pas. Donc, sept points sur lesquels il va falloir veiller pour garder cette vigilance pour que vous puissiez échapper à toutes ces choses qui doivent arriver. Le premier point que je vais traiter, c'est l'amour du monde. L'amour du siècle présent et tout ce qui pourrait enlever justement ce premier amour que nous avions pour Dieu parce que les choses de ce monde peuvent malheureusement nous éloigner et nous pouvons perdre notre vigilance. Dans Intimauté, chapitre 6, verset 6 à 10. Intimauté, chapitre 6, verset 6 à 10. Je lis pour vous. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la win et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, voilà un premier point qu'on peut résumer par ce mot. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et si notre préoccupation dans ce monde c'est d'avoir des biens matériels, de nous enrichir, de penser qu'au profit, eh bien, nous risquons de perdre notre vigilance, de ne plus trouver le temps de la communion avec Dieu, de la lecture de la parole, de la prière et nous pouvons perdre notre vigilance. Voyez quand on dit il ne faut pas utiliser le portable au volant. Alors, certains vont dire « Ouais, je suis assez habile, je suis un grand conducteur, je peux utiliser mon portable. » Ça m'est arrivé malheureusement avant que je n'aie le Bluetooth dans ma voiture, alors que mon portable est en train de sonner, de prendre le portable pour voir qui m'appelle. Je peux vous dire, « Je me suis trouvé toujours en dehors de ce qu'il fallait, soit j'ai franchi la ligne continue, soit je suis sur le bas-côté, parce que l'attention qu'on porte sur le portable nous enlève toute la vigilance pour rester sur la route. » Et je comprends quand Dieu nous dit que si nous sommes tentés de penser qu'au matérialisme, qu'à penser qu'à l'argent, qu'à penser qu'aux richesses, eh bien, notre vigilance va perdre de son efficacité et là, je reçois cela comme un avertissement. La Bible nous dit de Demas, dans 2 Timothée 4, verset 9, Paul dit, « Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Il y a une tentation de faire comme cette société nous... J'allais dire, on est comme dans un train, comme dans un courant où, eh bien, tout le monde veut posséder, on veut posséder. On n'en a jamais suffisamment. Et c'est pourquoi, ici, il est parlé du contentement. Il est parlé si, donc, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira parce qu'on ne peut rien emporter. Quand on meurt, eh bien, on va au tombeau tout seul. Et c'est pourquoi Dieu veut nous dire qu'il ne soit pas dans notre pensée de courir après les biens de ce monde, mais de penser, justement, à notre communion avec Dieu. Dans Luc, au chapitre 12, verset 15 à 21, vous voyez comment un homme insensé peut parler pour, justement, nous éveiller pour que nous n'allions pas dans la même direction. Luc, chapitre 12, verset 15 à 21. Puis, il leur dit « Gardez-vous avec soin de tout avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferais-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ? » « Ainsi, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes grogniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme. » Ah, ça c'est terrible. « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Notre trésor, nous devons préparer un trésor, mais dans le ciel. Et Dieu nous fait comprendre que même si nous voulions amasser des trésors sur la terre, eh bien, il y a un temps où ça ne servira à rien. Donc, je reviens sur ce point que chacun comprenne que cette recherche effrénée de biens matériels peut nous faire perdre notre vigilance. C'est le premier point que nous puissions laisser du temps pour la prière, pour la lecture de la parole, pour le jeûne, pour que nous puissions rester dans cette vigilance-là et ne pas courir après ce monde de consommation. On nous propose toujours quelque chose. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est les portables. Les premiers portables, ce qu'on appelle les mobiles, sont arrivés et chaque année, même dans l'année, ça change, ça change, ça change. Alors, j'avais un portable et les gens se moquaient de moi parce que, alors que c'était déjà des portables miniatures, en tenu, en gros, en pas criant son portable encore parce que mon café, j'avais moins. Qu'est-ce que j'avais gros? parce que ça change, ça change et chaque année, on nous propose des choses et il faut changer parce que tout le monde change et sinon, on est démodé. Et dans cette conception de la société de consommation, on risque d'être toujours, il faut qu'on soit au dernier cri, il faut qu'on soit à la mode et finalement, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est vrai, moi j'ai besoin de mon portable pour recevoir un coup de fil et pour appeler. Et donc, tout ce qu'on me propose là, c'est vrai, c'est bien, mais ça risque de me distraire et je vois qu'il y en a beaucoup qui sont distraits juste pour montrer comment ce monde de consommation peut nous entraîner dans un courant. Le deuxième point que je voudrais aborder et qui pourrait nous faire perdre notre vigilance, c'est le manque de sincérité envers Dieu. le manque de sincérité. On n'est pas sincère. Luc, chapitre 14, verset 15 à 20. Luc 14, verset 15 à 20. Je lis pour vous. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna à un grand souper et il invita beaucoup de gens. » À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire au convié, « Venez, car tout est déjà prêt. » mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. » Ça me fait sourire. « Excusez-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. » « C'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les brâteux. » Bon, c'est vrai que cette parabole est là pour faire comprendre aux juifs que le Messie est là et qu'eux le refusent. Et que, donc, puisqu'ils refusent le Messie, eh bien, le maître va envoyer vers, eh bien, ceux qui, apparemment, n'étaient pas appelés et ça nous concerne, nous, église, les païens qui sommes rachetés. Mais je ne reste pas dans la signification première de cette parabole. Je veux plutôt m'arrêter sur les excuses qui sont présentées au maître. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. » Attends, assez fâché. Ou acheté un champ qui ont fait acheter sans évoquer l'aïe, sans émesurer, sans égader bon aïe, sans... Non, 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 arrêtez, on a arrêté. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Mais comment ? Ou acheté en châte en sac ? Ou acheté en champ en pas vrai champ là ? Voyez comment on peut être insincère, on peut être vraiment léger avec Dieu. Le deuxième dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. » Mais si vous achetez, c'est « Befao » ou qu'a utilisé. convlé. Le mec t'invite, il t'a fait savoir qu'il va y avoir un festin, il t'a donné la date du festin, il envoie simplement maintenant te dire que le festin est prêt. Pourquoi il dit qu'on s'en va essayer les paires de bœufs ? Ou son vrai travailleur même. Mais qui travailleur ? Et là encore, on voit que cet homme-là est insincère. Il manque de sincérité. Befla c'est Befao ni tant essayé, ni tant fait élaboré, ni tant attelé, ni tant jouclé. Pourquoi c'est jodla qui ouvre l'édi ou pepa ? Le troisième me paraît sympathique. Il dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Il n'y a pas de repas de noces ou sorti maillé. Mais profitez. Et c'est là qu'il y a toujours une excuse pour dire « En sorti maillé on ne peut pas vivre. » Combien de chrétiens cherchent des excuses et permettez-moi d'ajouter le mot c'est moi qui l'ajoute pardonnez-moi des excuses plates. Des excuses qui ne sont pas valables. Vous imaginez que c'est l'heure de la réunion on est un dimanche il fait chaud mais chaud et les chrétiens disent au Seigneur « Ah elle va chaler là ça un bébé à l'église même. » Le dimanche suivant il pleut « Ah Seigneur un bataille mouillé un déclap pour la grippe on cherche des excuses et dans la Bible quelqu'un a dit il y a un lion dehors je ne peux sortir. » On trouve toujours des lions pour nous empêcher de sortir mais quand on y a à faire nos prophètes donc à tous vos moyens ou que savent là on ne pas appris ou que savent là on bite un pour permettre de faire ça on y a fait. Mais quand c'est Dieu on trouve des excuses on cherche toujours à dire à Dieu est-ce que tu comprends ? Tu vois Seigneur j'aurais bien aimé mais au fond de nous on est insincère parce qu'on peut bouger pour moins de choses que cela. Le Seigneur il paraît que pour lui tout devient difficile et pour des choses beaucoup plus puériles on est prêt à faire l'effort on est prêt à courir on est prêt à sortir mais pour le Seigneur et bien quand on dit qu'il est grand qu'il est le maître qu'il est le tout puissant et bien dans nos actes nous ne témoignons pas toujours de ce que notre bouche dit et l'insécurité va être pour nous quelque chose qui va nous emmener à la perte de vigilance parce qu'à force de dire de trouver des excuses on finira par dire à la fin et bien mon Dieu c'est vrai et on s'endormira et le retour du Seigneur viendra notre lampe sera éteinte mes frères mes soeurs chacun de nous est concerné par un des points que je suis en train d'évoquer je veux par cette prédication vous faire prendre conscience que le Seigneur mérite beaucoup plus que ce qu'on lui donne et notre perte de vigilance peut malheureusement nous éloigner de Dieu et faire que lorsqu'il enverra son Fils nous chercher n'étant pas prêt et bien nous resterons sur le carreau troisième point que je veux aborder avec vous c'est ce qu'on appelle l'impatience on trouve le temps trop long depuis temps là il y a dit j'ai dit qu'il n'a il peut je ne revine il peut je ne revine encore et de plus en plus les gens s'impatientent parce qu'on est dans une société où il faut tout avoir tout de suite alors comme la Bible nous dit qu'il revient bientôt et qu'on ne comprend pas le mot bientôt et bien en cas d'hommes il est toujours l'aïké par l'aïké dit moins regardez ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 1 à 4 2 Pierre chapitre 3 verset 1 à 4 alors je lis pour vous 2 Pierre chapitre 3 verset 1er voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par désavertissement votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseignés par vos apôtres sachant avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement car depuis que les pères sont morts tout demeure comme dès le commencement de la création la Bible m'a dit que vous voyez Jésus chez nous mais quittons ça qu'est fait depuis tant là la Bible a dit Jésus revient bientôt il revient bientôt en tant que le prédicateur a dit Jésus revient bientôt mais bientôt là c'est quoi c'est quand et à cause de notre rébellion à cause de vouloir défier Dieu et bien on devient quand même au coeur et bien ouais ça c'est par là non ça peut que j'ai fait donc à dire ça c'est pour faire nous paire il y a des gens quand vous lui dites et si tu mourrais ce soir comme si on émette du temps on est prêt pour le jour qu'on décidera et je crois qu'il y a une sagesse dans la parole de Dieu quand la Bible nous dit Jésus revient bientôt j'ai souvent imaginé réfléchi là dessus si on me disait que Jésus revient en 2025 quand on fait à qui on mis à qui on fait tout bordé qui nid et enquête en fin 2024 pour moi on dit allez faire en préparer moi mais qui dit qu'on est en 2025 et si on est mort en 2021 est ce qu'on est préparé je crois que Dieu a cette sagesse de nous dire les choses que nous ne comprenons pas toujours mais qu'il y a une signification profonde et qui traverse le temps quand il dit Jésus revient bientôt combien de personnes du premier siècle du deuxième siècle et tout ce que vous voulez seraient morts sans connaître Jésus parce qu'on leur aurait dit Jésus revient en 2030 en 2035 et donc ce revient bientôt est une sagesse pour que dans tous les temps tous les hommes aient la possibilité de se préparer parce que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir et comment c'est pas quand est-ce qu'on va mourir donc la sagesse c'est de se préparer pas connaître le temps qui va venir le bientôt qu'il va venir mais de comprendre que le bientôt c'est qu'aujourd'hui je dois être prêt pour le retour et le fait de mettre dans la tête cette pensée là Jésus je ne le ne ne c'est pas encore son temps donc je fais comme je veux certains disent en cas il fait affaire moi j'ai entendu des personnes parlaient ici mais quand ils ont cru qu'ils pouvaient se repentir et bien ils sont restés dans leur péché et je n'oublierai jamais ce que Jérémie et d'autres prophètes disent fais nous revenir à toi Seigneur et nous reviendrons ça veut donc dire que la faculté la capacité de revenir à Dieu ne dépend pas de l'homme mais dépend de Dieu donc quand quelqu'un dirait le temps est long j'ai le temps de j'ai le temps je fais ce que je veux je vais me repentir après mais qui te dit que ta vie te laissera ce temps de te repentir et là tu rentres dans la catégorie des moqueurs qui parlent raillerie disent mais tout a été comme dans le commencement on nous prêche ces choses là mais ça viendra après et c'est là une source pour que beaucoup perdent leur vigilance parce qu'ils ne prennent pas au sérieux cette notion de temps ce notion de bientôt qui fait que certains se disent et bien en quenitant et quand tu entends quelqu'un te dire ça en quenitant il faut déjà avoir peur parce qu'on est déjà dans la moquerie ça veut donc dire qu'on maîtrise on domine on émette des choses quand je lis l'épître de Jacques Jacques nous dit que le lendemain ne nous appartient pas donc on ferait mieux de rester dans la vigilance et de croire que c'est bientôt c'est tout à l'heure dans un instant alors là on sera dans la vigilance mais c'est le fait justement de s'imaginer que le bientôt c'est je ne sais pas dans combien d'années et bien c'est cela qui va faire qu'on va perdre cette vigilance mais si pour chacun le bientôt c'est aujourd'hui le bientôt c'est maintenant on sera toujours dans la vigilance et c'est là que je comprends que Dieu est beaucoup plus sage que nous parce que nous croyons comprendre les choses mais Dieu nous a laissé des paroles justement connaissant notre intelligence pour que nous puissions vivre dans l'obéissance de manière à ne pas louper roi d'Israël le prophète Samuel va lui parler et le prophète va lui dire un certain nombre de choses et je retiens juste un petit détail il va lui dire tu attendras sept jours jusqu'à écoutez bien l'expression jusqu'à ce que je vienne c'est écrit dans 1 Samuel chapitre 10 1 Samuel chapitre 10 verset 8 je vous le lit 1 Samuel 10 verset 8 il est écrit puis tu descendras avant moi à Gilgal et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce tu attendras sept jours et je pèse ce qui vient après jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi regardez ce qui va se passer 1 Samuel chapitre 13 verset 8 à 10 1 Samuel 13 verset 8 il attendit saul il attendit sept jours selon le thème fixé par Samuel mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de saul alors saul dit amenez moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce et il offrit l'holocauste comme il achevait d'offrir l'holocauste voici Samuel arriva et saul sortit au devant de lui pour le saluer Samuel dit qu'as-tu fait saul répondit lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les philistins étaient assemblés à Michmash je me suis dit les philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'éternel c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste Samuel lui avait dit tu attendras sept jours jusqu'à ce que je vienne dites-moi on va dire pour nous le jour commence minuit une et il finit à minuit le jour dure 24 heures on est dimanche le jour a commencé il y a quelques heures mais ce jour-là continue jusqu'à minuit donc si j'entends tu attendras sept jours je suis dans le septième jour mais il y a une précision tu attendras sept jours jusqu'à ce que je vienne je vais arriver dans le septième jour mais je ne t'ai pas dit à quelle heure je peux arriver à 16 heures de l'après midi je peux arriver à 19 heures je peux arriver à 21 heures je peux arriver à 23 heures 30 mais je suis toujours dans le septième jour et là Saül qui est un va offrir des sacrifices à Dieu chose qui n'est permise qu'au descendant de Lévi Saül va faire une grossière erreur qui va lui coûter la royauté l'impatience l'impatience combien de personnes passent à côté du salut pour quelques minutes quelques secondes quelques heures quelques jours tu attendras sept jours jusqu'à ce que je vienne voyez comment quand les gens trouvent le temps long ils disent moi attendre sept jours lundi j'ai passé mardi j'ai passé mardi j'ai passé jeudi j'ai passé vendredi j'ai passé samedi dimanche nous on septième jour là il faut j'arriver mais qu'est dur il te doit attendre sept jours il doit attendre lundi mardi il doit attendre sept jours jusqu'à ce que je vienne et c'est là que la pour le retour de Jésus il y a des signes là les gens disent on a tous les signes du retour de Jésus mais Jésus lui-même a dit personne ne connaît ni le jour ni l'heure quatrième point où nous perdons notre vigilance c'est quand nous sommes troublés par les fausses doctrines les fausses doctrines peuvent nous troubler et faire que nous perdions notre vigilance dans Galates chapitre 5 Galates chapitre 5 verset 7 à 10 Galates 5 verset 7 vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle un peu de levain fait lever toute la pâte j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement mais celui qui vous trouble quel qu'il soit emportera la peine quand on lit l'épître de Paul aux Galates alors que les Galates avaient appris la justification par la foi des faux docteurs vont venir troubler l'église et leur faire comprendre oui on est sauvé par la foi mais en même temps il faut faire des oeuvres et il va y avoir un mélange de grâce et de loi oui on est sauvé mais il faut se surconciler oui on est sauvé mais il faut obéir au rythme de la loi et les Galates qui avaient bien commencé ont troublé et maintenant ils ont complètement perdu leur vigilance et c'est pourquoi Paul leur dit vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité qui vous a enlevé votre vigilance les fausses doctrines les faux docteurs on voit que ce problème là est dans l'église puisque le nouveau testament est écrit au premier siècle après Jésus Christ on voit dans ces épîtres et dans pratiquement toutes les épîtres de Paul tout à l'heure Pierre en parlait on voit que déjà au premier siècle alors que l'église vient de naître il y avait déjà dans l'église de fausses doctrines des doctrines qui troublent les chrétiens qui les arrêtent dans leur marche avec Dieu qui les font changer de voie et l'on comprend comment les fausses doctrines peuvent entraîner les gens dans des chemins de travers je ne cesserai de dire comme je le dis en créole et que j'ai beaucoup prêché là-dessus pas laisser mauvaise doctrine chaillée pas perdre foi pour ça ou qu'à ton qui pas conforme à la parole de Dieu tu vas perdre la vigilance parce que tu vas entendre des choses qui sont contraires à la vérité et ces choses là vont te mettre sur un chemin de travers c'est ce qu'on appelle la séduction et je voudrais marteler cela parce que je le martèle à chaque fois le premier signe des temps de la fin dans tous les passages qui parlent des temps de la fin je crois que vous m'avez déjà entendu dire ça plusieurs fois le premier signe des temps de la fin c'est la séduction qu'est-ce que c'est que la séduction c'est tout ce qui va t'emmener sur un chemin contraire à la vérité dans le chemin large tu croirais que tu es pieux que tu connais Dieu que tu pries Dieu que tu as une Bible que tu lis ta Bible mais tu es égaré ton esprit est corrompu par des mauvaises doctrines et alors tu vas perdre ta vigilance tu ne sauras plus retrouver cette communion avec Dieu ton esprit est troublé qui vous a troublé et Paul leur dit cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement mais celui qui vous trouble quel qu'il en soit emportera la peine et ça reste encore de nos jours une préoccupation pour les divisions d'église de faire en sorte que la saine doctrine soit annoncée parce que la fausse doctrine va emmener dans l'égarement et pour éviter cela mes frères et sœurs je vous donne la réponse 1 Pierre chapitre 2 verset 1 à 2 1 Pierre chapitre 2 verset 1 à 2 rejetant toute malice et toute ruse la dissimulation l'envie et toute médisance désirez comme des enfants nouveaux nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut désirez le lait spirituel et pur l'amour de la parole de Dieu le désir profond d'entendre de se laisser nourrir par cette parole va permettre ta croissance spirituelle et alors tu seras un chrétien éveillé un chrétien spirituel un homme spirituel pas un homme charnel alors c'est pourquoi Paul Pierre dit rejetant toute malice toute ruse la dissimulation l'envie et toute médisance que ton coeur soit nettoyé pour que le lait spirituel et pur puisse te garder dans la vigilance cinquième point pour garder notre vigilance nous avons un ennemi un adversaire c'est le diable la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9 soyez sobre veillez voyez on retrouve le mot veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera résistez lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde Pierre Pierre dit des choses je vois vraiment l'homme l'impulsif qu'on a connu au début qui est arrivé à maturité et comment cet apôtre dans sa première épître surtout va nous montrer que l'épreuve c'est justement quelque chose qui nous emmène dans la gloire de Dieu d'ailleurs il y a ces deux mots qui dominent dans la première épître épreuve et gloire et d'ailleurs c'est lui qui a dit quelque part ne trouvez pas comme étrange les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés et ici ce que Paul veut montrer ce que Pierre veut montrer c'est que le diable est rempli de ruses d'ailleurs la Bible appelle le malin et si nous ne sommes pas ancrés dans la parole si nous ne passons pas notre temps à rester dans la Sainte Doctrine qu'est-ce qu'il va faire il va nous faire dévier je rejoins ce que je disais tout à l'heure dans les fausses doctrines parce que quitte à l'origine des fausses doctrines j'allais dire la fausses doctrines a commencé depuis Genèse chapitre 3 verset 1er le serpent s'approche de Ève et lui dit Dieu a-t-il réellement dit et le mot réellement est important Dieu a-t-il réellement dit cela va emmener dans la tête d'Ève le doute elle va commencer à se poser des questions et chercher à interpréter quand elle répond au serpent et quand on voit ce qu'elle dit au serpent elle ne dit pas exactement ce que Dieu lui avait dit donc elle est en train d'interpréter à sa manière la parole et là c'est suffisant pour qu'elle tombe dans la tentation elle vit que l'arme était bonne à manger etc et elle va en manger mais tout cela est arrivé comment parce que le rusé le malin a insinué dans sa tête le doute et c'est comme cela que beaucoup de chrétiens mal affermis vont chercher à interpréter la parole et à lui donner un sens que Dieu lui-même n'a pas donné Dieu lui avait dit vous ne mangerez pas de l'or de la connaissance du bien et du mal car le jour où vous en mangerez vous mourrez ah Evk a dit oui nous pouvons manger de tous les arbres mais sauf l'or a pas ça mon dit et Dieu pas chercher à interpréter quand le diable attaque dans Matthieu chapitre 4 quand le diable attaque Jésus Jésus n'interprète pas la parole Jésus lui dit il est écrit il est écrit notre manque de vigilance va venir du fait que nous voulons nous-mêmes interpréter la parole et lui donner un sens qu'elle n'a pas soyons fidèles à la parole il est écrit si mon Dieu écrit ça Oupani doit déformer il y en a des personnes qui vous disent que la Bible c'est un livre démodé ça y a passé c'est le temps nous allons vivre le temps que dit que dit Jésus dans les évangiles la terre passera le ciel passera mais mes paroles ne passeront point ça veut dire qu'un mondien ne l'est même pas jamais changé par Olaï et l'homme va croire qu'il est moderne qu'il a un esprit évolué avec le progrès on voyage on va sur la lune on envoie des centres sur Mars et bien on a des moyens techniques on est plus grand que Dieu on est à la tour de Babel on est plus grand que Dieu alors on le défie alors on croit qu'on est intelligent on croit qu'on est sage mais derrière tout cela il y a une puissance la Bible nous dit que le Dieu de ce siècle dans 2 Corinthiens 4 le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de Christ les hommes sont devenus fous c'est ce que Paul dit dans Romains ils sont devenus fous ils se croient sages alors parce qu'on a les progrès techniques on veut défier Dieu cette parole ne passera point elle est éternelle parce qu'elle est inspirée de Dieu Alléluia le diable viendra avec ses ruses et dès que dans l'esprit de quelqu'un le diable aura commencé à déformer la parole cette personne là va perdre sa vigilance Jésus n'a pas perdu sa vigilance parce qu'il est resté sur la parole il est écrit à trois reprises quand le diable a tenté dans Matthieu 4 il a répondu il est écrit et il cite exactement des passages mot pour mot qui sont dans l'Ancien Testament il est écrit parce que le Nouveau Testament n'est pas encore écrit il est écrit et il cite l'Ancien Testament nous connaissons la parole ne nous laissons pas entraîner dévier le diable c'est lui qui est à l'origine de toutes ces hérésies ces fausses doctrines c'est lui qui suscite ces faux docteurs pour qu'il y ait la confusion et cette confusion va faire on entend les gens nous dire mais nous on sait le monde tous à l'église mais c'est normal qu'à la fin on soit tous égarés parce qu'on a tellement de possibilités de sollicitations qu'on ne sait plus s'il faut aller à droite qu'il faut aller à gauche et puis il y a des gens qui vous disent tout le monde c'est le même monde qui est donc tout ça il dit que Dieu nous fasse grâce les chrétiens de Béret ils allaient consulter la parole pour voir si ce qu'on leur disait était conforme ça c'est un modèle mais à l'église on a dit tout le monde c'est le même monde donc ils ont tous qu'à parler de ce même monde et ça tout le monde a dit quand on voit certains qui ont déjà prédit la fin du monde à 3-4 reprises et ça peut bien arriver il faut continuer à écouter tout le monde c'est des mondiers il faut qu'à parler je comprends pourquoi le diable insinue c'est faux docteur parce qu'après ça met la confusion ça met la confusion on dirait que chacun défend une chapelle ça donne l'impression que chacun défend une chapelle et qu'un monsieur n'est pas meilleur qu'ici là alors qu'au fond on nous éloigne de ce qui est essentiel et ce qui est essentiel c'est la parole Dieu a-t-il réellement dit oui ce qu'il a réellement dit c'est sa parole je ne dois pas la transformer et le diable il est assez rusé pour entraîner les hommes dans les fausses doctrines quand on voit tout ce que des hommes vont dire on prétend même qu'il y a une philosophie l'athéisme Dieu n'existe pas il n'existe pas et qui est-ce qui a créé tout ce monde certains peuvent avec une éloquence remarquable dire des choses extraordinaires mais ça n'enlève rien à la véracité de la parole ça n'enlève rien à qui est Dieu Dieu il est éternel il n'a ni commencement ni fin cela échappe à l'intelligence des hommes et les hommes pourront chercher toutes sortes de doctrines mais la parole de Dieu elle demeure éternellement sixième point ce qui peut nous faire perdre notre vigilance et c'est quelque chose de très personnel c'est quand on a une haute opinion de soi on est dans la vantardise monsieur moi je on est dans l'orgueil et on croit qu'on sait tout on est maître de tout la Bible nous dit dans 1 Corinthien chapitre 10 1 Corinthien 10 verset 12 ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber on va connaître moins alors on est 40 ans dans l'évangile on va connaître la Bible parquet on savent tout ça pour un fait il y a des gens qui pensent qu'ils sont arrivés au sommet quand on lit la parole Dieu nous dit je résiste aux orgueilleux je fais grâce aux humbles Dieu veut que nous soyons dans l'humilité qui peut venir devant Dieu et comme nous l'a dit en créole frapper l'estomacail en son mal nombre que celui je le reprend qui croit être debout prenne garde de tomber Paul dit de ne pas avoir une autre opinion de soi dans un Corinthien il nous montre des hommes qui sont imbus de leur personne et l'on croit pouvoir juger de tout mais il nous appelle à l'humilité il nous appelle à l'amour et dans ce chapitre 10 que je ne vais pas lire Paul prend le temps de montrer en quoi les israélites ont chuté dans le désert il donne les différentes causes de la chute des israélites la débauche l'idolâtrie les murmures il explique dans un Corinthien 10 que vous pourrez lire il explique pourquoi les israélites sont tombés dans le désert quand vous lisez le nombre d'israélites qui sont sortis d'Egypte je n'ai pas le nombre en tête mais ils sont plus de 500 000 ou 600 000 je ne sais plus exactement la Bible nous dit ils sont tous morts dans le désert à l'exception de deux personnes Josué et Caleb même Moïse qui conduisait le peuple est mort dans le désert il n'est pas rentré dans le pays promis donc tout cela c'est pour nous montrer comment il faut être humble comment il ne faut pas avoir une autre opinion de soi ça peut nous faire perdre de vigilance ah tu passes tel un sac à prêcher si on s'en a ça qu'est-ce qu'on est moi je n'ai 40 ans dans l'église je ne connais plus ce qu'il alors là il n'a pas même pas qu'il a couté je ne sais pas ce qu'il y a ni des mondes qui compte ça dans l'église c'est terrible mon frère ma soeur Dieu connait ton coeur mais si tu veux rester vigilant ne crois pas que tu ne peux pas être enseigné ne crois pas que ton ancienneté dans la parole fait que tu n'as plus besoin d'entendre ce qu'on te dit parce que Dieu peut utiliser quelqu'un pour justement te rappeler à l'ordre ce qui est étonnant quand on lit le livre des actes c'est que les hommes religieux ils avaient fait beaucoup d'études les rabbins tout cela ces grands pharisiens ils connaissaient beaucoup de choses ils connaissaient c'est la loi et eux-mêmes disent mais comment ces gens sans instruction il y a un bon vin il y a un sou ce qu'il y a fait là ce qu'il y a dit là la sagesse de Dieu vient du fait que l'on est rempli du Saint-Esprit et pas de ce qu'on a été à la fac et que notre tête est remplie de connaissances ça c'est toute la différence et c'est pourquoi tu peux être diplômé tu peux être socialement très élevé mais ça ne te donne pas le droit à mépriser le petit prédicateur qui est devant toi et faire en sorte que ouais comme il s'est qu'a dit là ça il s'est qu'a dit là on va connaître non 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 quelqu'un m'a dit un jour on est plus qu'il trente pendant l'évangile on sortit ou il va l'évangile c'est pas toi qui apprends c'est Dieu qui apprend et c'est là quand on ne fait pas la distinction entre Dieu qui parle au travers d'un homme et qu'on voit l'homme on le prend comme quelqu'un de méprisable ne pas avoir une haute opinion de soi l'orgueil précède la chute mais l'humilité précède la gloire que tu sois un mon frère sinon tu vas perdre ta vigilance sinon quand tu vas écouter le prédicateur c'est si là il va y prêcher bah écoutez ce que je dis là vous ne pouvez pas savoir dans l'église combien de chrétiens sont allergiques tout simplement parce que le prédicateur ils ont déjà une opinion avant même qu'il ouvre la bouche ni yomoun qui dit avant même il ouvre la bouche en jasabzaïka dit messieurs sois plus un mon frère sois plus un ma soeur n'ai pas une autre opinion de toi ton ancienneté dans l'église ne te fait pas croire que tu es celui qui n'a plus besoin d'être enseigné mais que Dieu te fasse grâce pour que tu sois vigilant et que au travers peut-être d'un mot d'une expression que ce petit prédicateur méprisable va dire que tu sois sauvé parce qu'il t'emmènera dans la vigilance alors reviens avec un coeur plus humble reviens avec plus d'humilité devant la face du seigneur parce que Dieu voit ton coeur et cela peut te perdre tu peux manquer de vigilance parce que tu n'écoutes plus la prédication tu es en train de penser à autre chose personne tu crois ne sait ce que tu fais mais Dieu sait ce qui se passe dans ton coeur alors reviens s'il te plaît reviens à Dieu et quand la parole est prêchée crois que Dieu est là et donne-lui et bien toute l'importance tout l'intérêt n'a-t-il pas dit dans Malachie si je suis maître où est l'honneur que l'on a de moi si je suis père où est l'honneur qui m'est dû si je suis maître où est la crainte que l'on a de moi Malachie chapitre 1er verset 6 où est la crainte que l'on a de Dieu où est l'honneur qui lui est dû alors revenons à l'humilité le dernier point vous gardez la vigilance c'est le fait de regarder en arrière ah la Bible nous avertit dans Luc chapitre 9 verset 62 Luc 9 62 je vous lis Jésus lui répondit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu là Jésus va utiliser un langage agricole parce qu'il aimait parler des choses de la vie courante pour que chacun comprenne et là il va utiliser des choses qui permettront à ceux qui l'écoutent te comprendre quand on la boue ou un chant et bien quand on a la charrue il faut qu'on a un cap devant soi il faut que l'on regarde devant soi parce que si on se met à regarder en arrière le sillon ne sera plus droit on ira de travers et ce que Jésus est en train de donner comme enseignement et bien si tu as commencé à marcher avec Dieu tu ne peux pas retourner dans ce que tu étais avant si tu retournes dans ce que tu as vomi si tu reviens aux choses passées et bien tu ne peux pas plaire à Dieu et c'est ce que Jésus est en train de dire le laboureur qui regarde en arrière fait dévier son sillon lorsque Israël est en train de cheminer vers Canaan ils sont dans le désert les choses ne vont pas toujours bien Dieu est en train de les éprouver qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils disent ils murmurent nommons un chef et retournons en Égypte au moins quand on était en Égypte on avait de l'ail on avait des oignons on avait ceci on avait cela le peuple est en train de murmurer et c'est vrai quand on est un enfant de Dieu on veut regarder à sa vie passée on veut comparer ah ouais là on t'es païen on t'es cas fait s'envler on t'es cas voler on t'es cas mentir on t'es cas débrouillard allez on s'en enfant de Dieu Égypte au moins non ne reviens pas en arrière mon frère ma soeur ne compare pas ta vie présente avec ta vie passée d'ailleurs si tu lis bien dans 2 Corinthiens 5 verset 17 que te dit la parole si quelqu'un est en crise il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées toutes choses deviennent nouvelles Dieu fait de toi une nouvelle créature tu ne peux pas vivre avec les principes que tu avais avant aujourd'hui ton coeur va se tourner vers la parole et c'est ce que Jésus est en train de dire le laborat il ne peut pas regarder en arrière si il regarde en arrière le sillon ne sera pas droit il partira sur le côté c'est pour cela que le chrétien doit marcher dans le chemin étroit Matthieu 7 le chemin étroit qui mène à la vie le chemin large t'emmène dans la perdition Dieu veut que tu restes dans le chemin étroit c'est important le fait de regarder en arrière ça veut dire que eh bien tu regrettes tu vis dans les souvenirs tu compares ta vie maintenant à ta vie passée et tu regrettes même d'être un enfant de Dieu j'ai entendu des chrétiens on joue ah alors ça formidable cisez bien parce qu'elles ont raillé tomber elles ont bien cisé il y en chrétienne qui dit on joue écoutez ça bien débaptisez-moi débaptisez-moi parce qu'aller en baptiser faire mâcher les paroles à mon Dieu on préfère débaptiser pour me faire sembler waouh 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 débaptisez-moi en poteau j'entends ça ça n'a pas écrit pour un côté mais au fond à Kéaï ils tenions l'idée qu'aller en chrétien ça quand on va essayer de mâcher selon mon Dieu débaptisez-moi mais ici regardez en arrière regardez en arrière que Dieu nous aide à regarder en avant à regarder à la croix à fixer nos yeux sur la croix il y a des gens qui vont mettre leur salut en jeu pour les choses de ce monde la femme de Lot dans Genèse chapitre 19 verset 26 alors que les anges étaient venus chez Lot pour lui dire que Dieu allait juger Sodom et Gomorre et qu'il fallait se sauver elle dit Madame Aïssa Madame Aïssa elle a regardé en arrière elle est restée dans ce qu'elle connaissait alors que Dieu veut l'emmener sur le chemin du salut combien d'hommes de femmes entendent la parole et veulent rester dans ce qu'ils ont connu précédemment ah ouais ça va être bon moins on ne peut pas faire ça on ne peut pas le laisser Dieu veut que tu laisses ces choses qui sont contraires à sa parole Dieu ne veut pas que tu retournes en arrière retourner dans l'adultère dans le concubinage retourner dans les choses que tu faisais avant on a dit ouais depuis le temps je suis marié 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 Salomon a dit dans le psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison ce qu'il bâtit ce travail en vin c'est à l'éternel de s'occuper de toi à part vous qui avez fait ça vous voulez et c'est pourquoi on doit comprendre Dieu nous veut dans l'obéissance ce manque d'obéissance ce désir d'imposer à Dieu tout ce que nous voulons de lui commander de lui dire on veut au moins ça ça t'a manqué moins imposé à Dieu et bien on risque de passer dans à côté des choses que Dieu a prévues pour nous que Dieu nous aide bien aimé qu'il nous aide à faire les choses il nous demande de veiller et prier nous l'avons dit et nous avons montré que l'amour du monde du siècle présent peut nous égarer nous avons montré que le manque de sincérité peut nous égarer nous avons montré que l'impatience trouver le temps long peut nous égarer nous avons montré que les forces d'ocrine peuvent nous égarer nous avons montré que le diable peut nous séduire nous avons montré qu'une autre opinion de nous-mêmes peut nous emmener loin de Dieu que le fait de regarder en arrière peut nous faire perdre notre vigilance que Dieu nous aide ce matin qu'il nous aide dans la prière à revenir à lui d'un coeur sincère passons un temps dans la prière maintenant alors nous nous prosternons devant Dieu nous venons à lui avec un coeur repentant car il nous a fait réaliser ce matin au travers de tout ce qu'il nous a enseigné que nous avons manqué de vigilance que nous nous sommes égarés que nous nous sommes perdus que nous nous sommes rebellés contre lui alors nous venons avec un coeur contrit un coeur humilié lui demandant pardon Seigneur pardon pour mes offenses pardon pour mes manquements pour mes fautes devant toi je veux fixer les yeux sur la croix sur ton fils qui ô Dieu dans l'obéissance m'a accordé cette grâce ce salut et je ne veux pas ô être déchu ô de cette espérance qui est en moi de te voir un jour d'être sauvé alors je préfère ce matin me repentir je préfère te demander pardon je préfère revenir à toi avec un coeur brisé un coeur contrit parce que ta parole a mis l'accent dans mon coeur sur ce qui ne va pas ô Dieu aie pitié de moi et dans ta grande miséricorde efface mes transgressions et permets-moi de repartir avec toi dans un chemin nouveau pour que je sois dans la vigilance et qu'un jour je puisse être auprès de toi je te loue pour tout cela Père au nom puissant de Jésus ton fils Amen Je viens dans ta maison Je viens dans ta maison Je viens de rencontrer tel que je suis abandonné Alors que nous chantons ton esprit de remplir ton esprit de remplir ton âme est libéré Je viens dans ta maison Je viens dans ta maison Je viens de rencontrer Je viens de rencontrer tel que je suis abandonné tel que je suis abandonné Alors que nous chantons ton esprit de remplir mon âme est libéré Oh je te vois Oh je te vois Je te vois Je t'entends Près de moi Tu es là Viens et souffle sur moi Oui je ressens Je ressens ta présence Je ressens ta présence comme un feu comme un vent Jésus Jésus Je veux plus de toi Jésus Je viens dans ta maison Je viens dans ta maison Je viens de rencontrer Tel que je suis abandonné Alors que nous chantons ton esprit de remplir mon âme est libéré Oui je te vois Je te vois Je t'entends Près de moi Tu es là Tu es là Viens et souffle sur moi Oh je ressens Je ressens ta présence Comme un feu Comme un vent Jésus Je veux plus de toi Je viens dans ta maison Seigneur Je viens dans ta maison Oui nous sommes là Pour te rencontrer Mon Dieu Je viens te rencontrer Nous voulons nous abandonner entre tes mains Je suis abandonné Alors que nous chantons Alors que nous chantons Mon esprit Mon esprit me remplit Mon âme est libéré Oh je te vois Je te vois Je t'entends Très de moi Tu es là Tu es là Viens et souffle sur moi Oh je ressens Je ressens ta présence Jésus, je veux plus que toi, oui je te vois, je te vois, je t'entends, aide-moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens, je ressens ta présence comme un peu, comme un vent, Jésus, je veux plus que toi, oh Jésus, Jésus, je veux plus que toi, oh Jésus, Jésus, je veux plus que toi, oui Jésus, je veux plus que toi, Jésus, je veux plus que toi, Jésus, je veux plus que toi. Nous nous tenons en sa présence Et je sais qu'il y a des anges tout autour Et le grand domaine Mère Jésus, oui nous nous tenons Nous nous tenons en sa présence En cet instant Où nous nous tenons Nous nous tenons En sa présence Et je sais qu'il y a des anges tout autour Et le grand domaine Et le grand domaine Vers Jésus, oui nous nous tenons Nous nous tenons en sa présence En cet instant Je suis entré Je suis entré Ici j'ai senti l'amour Car Jésus Je suis entré Je suis entré Et le grand domaine Et le grand domaine Et le grand domaine Et le grand domaine Nous nous tenons en sa présent, et je sais, et je sais qu'il y a des enjeux. Nous nous tenons en sa présent, et je sais, et je sais, et je sais, je sais, je sais, et je sais, et je sais. Père Jésus, nous nous tenons en sa présence, En cet instant, je suis entré, je suis entré, Ici j'ai senti la joie, à ses pieds j'ai trouvé sécurité, À ses pieds j'ai trouvé sécurité, Si tu as un besoin, lève tes mains vers lui, Car nous nous tenons en sa présence, En cet instant, nous nous tenons, Nous nous tenons en sa présence, Et je sais qu'il y a des anges tout autour, Et je sais qu'il y a des anges tout autour, Et nous nous tenons en sa présence, En cet instant, je suis entré, ici j'ai senti la joie, Je suis entré, ici j'ai senti la joie, À ses pieds j'ai trouvé sécurité, À ses pieds j'ai trouvé sécurité, Si tu as un besoin, lève tes mains vers lui, Si tu as un besoin, lève tes mains vers lui, Car nous nous tenons en sa présence, En cet instant, nous nous tenons, Nous nous tenons en sa présence, Et je sais qu'il y a des anges tout autour, Oh, et le bon De la main, Et le bon De la main, Vère Jésus, Oh nous nous tenons ! Nous nous tenons en sa présence, En cet instant Misericode, misericode Pas fini, compassion bondiée Pas fini, m'y renouvelée Chaque matin, chaque matin Misericode, misericode Pas fini, compassion bondiée Pas fini, m'y renouvelée Chaque matin, chaque matin Misericode, m'y renouvelée Chaque matin, chaque matin Misericode, m'y renouvelée Chaque matin, chaque matin Chaque matin Misericode, m'y renouvelée Chaque matin, chaque matin Misericode, m'y renouvelée Chaque matin, chaque matin Misericode, m'y renouvelée 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 J'ai eu un doublé Chaque matin Chaque matin J'ai eu un doublé Chaque matin Chaque matin Chaque matin J'ai eu un doublé J'ai eu un doublé Chaque matin Chaque matin J'ai eu un doublé J'ai eu un doublé Chaque matin Chaque matin Chaque matin Miséricorde Miséricorde Pas fini Pas fini Père J'ai eu un doublé J'ai eu un doublé J'ai eu un doublé J'ai eu un découvré Oh, miséricorde, tout va finir Miséricorde, tout va finir Compassion, bon Dieu Il va finir Il va finir Il va nous délivrer Chaque matin Chaque matin Oh, il va doublé Il va doublé Chaque matin Chaque matin Il va doublé Il va doublé Chaque matin Chaque matin Oh, il va doublé Il va doublé Chaque matin Chaque matin Oh, il va doublé Il va doublé Chaque matin Chaque matin Oh, miséricorde Oh, miséricorde Miséricorde Chaque matin 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 Sous-titrage ST' 501